Alors nous sommes arrivés donc d'Af Koufbet de Baba Messia, Koufbet, nous sommes aujourd'hui vendredi, nous sommes le 8, Tevet, et nous étions arrivés à la ligne 6, ligne 6, On a dit que quand un homme loue un appartement, donc une maison à un autre, lorsque il y a du fumier dans la cour de cette maison, le fumier appartient au propriétaire, le locataire lui n'a que ceux qui sortent du four et de la cuisine, c'est-à-dire les cendres qu'il obtient lui-même en faisant sa propre cuisine. Donc là, Zével, c'est fumier ? Fumier, 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 fumier des animaux. Alors c'est là où l'Akmaral pose la question, de quoi on parle ici ? Ce fumier, il vient d'où et de quels animaux ? Si tu me dis que le propriétaire a loué la cour aussi, et les animaux, ils appartiennent aussi au locataire, alors pourquoi tu me dis que ça appartient au propriétaire ? La cour, elle est louée. Les animaux, ils sont au locataire. Les animaux, ils font du fumier. Pourquoi tu vas le donner au propriétaire ? Donc ça, c'est pas possible. La cour, elle n'est pas louée. Donc, imaginons, il y a une grande maison, il y a deux maisons, enfin une grande maison avec une cour tout ça, et le propriétaire, il y avait une petite maison, il a loué un autre, mais il lui a loué que la maison. La cour, elle n'est pas à toi, c'est à moi. Et en plus, les animaux, ils appartiennent au propriétaire. Dans ces cas-là, c'est évident, qu'est-ce que tu m'enseignes ? La cour, elle est à moi, les animaux, ils sont à moi, le fumier, il est à moi. Pourquoi tu veux le donner au locataire ? Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, le Mishnah ? La Mishnah el-Akmaran dit, la sriqa. Tu sais pourquoi on t'apprend dans la Mishnah ? C'est le cas suivant. Il dit, en fait, ici, c'est vrai que la cour appartient toujours au propriétaire, seulement, les animaux, ils viennent d'ailleurs. Imagine qu'il y a une cour ouverte comme ça, les animaux, ils marchent, ils se promènent là-bas dans la cour, ils font leurs besoins, après ils s'en vont. Alors, la Mishnah el-Akmaran dit, voilà, ce fumier-là, il appartient au propriétaire, et le locataire, il ne peut pas les prendre. Voilà ce qu'on est en train d'apprendre. Alors, la Mishnah el-Akmaran dit, Ceci aide, donc cette Mishnah, comme on vient de l'expliquer, ça aide ce qu'il a dit, Raviyusseh par Raviyanina. Qu'est-ce qu'il a dit ? On dit que la cour d'un homme, ou la propriété d'un homme, lui acquiert même sans sa conscience. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui tombe chez toi, ça t'appartient même si tu n'es même pas au courant que c'est comme ça. Donc là aussi c'est pareil, puisqu'il y a des animaux qui viennent d'ailleurs, ils font leurs besoins dans ta cour. Donc toi tu me dis maintenant, que ça appartient aux propriétaires de la cour, même si tu n'es même pas au courant que c'est comme ça. Alors sur ce, la Mishnah el-Akmaran objecte, mais TV, la journée il va s'absenter, il dit toutes les choses qui vont tomber dans ma maison, tous les objets qui vont arriver dans chez moi, ben il se rend à moi, et il s'en va, l'agma'a dit là-bas, il n'a rien dit, non, ma clon, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, toi tu passes, il y a une courroverte, tu trouves par exemple un stylo, tu trouves un truc, tu peux le prendre, c'est pas lui, alors l'agma'a dit, donc tu vois bien, si on dit comme rabbi, c'est pas la béhanina, pourquoi ça lui appartient pas, puisque toi tu as dit que la cour d'un homme lui acquiert même sans sa conscience, ben là aussi, pourquoi on a dit là-bas, non, ça marche pas, alors l'agma'a répond, il dit non, là-bas c'est différent, là-bas la cour elle est pas gardée, ça veut dire c'est ouvert à tout le monde, les gens ils marchent aussi, alors du coup c'est normal que ça peut pas lui appartenir, pour que ça lui appartienne, il faut que ce soit clôturé, fermé, après tu dis, oui ça, ça appartient comme on a dit dans les taureaux chez nous, dans les animaux et les fumiers, alors l'agma'a dit, c'est une bonne réponse, seulement il y a un problème, pourquoi ? regarde ce qu'il y a marqué dans l'agma'a juste après, donc ce sujet là, il y a ça, il y a eu une rumeur dans la ville, tout le monde est au courant, que dans telle maison, il y a un cerf blessé, il est dans son terrain, tout le monde est au courant, alors l'agma'a dit là-bas, il lui appartient, c'est à dire donc, le cerf qui est dans son terrain, alors que lui il était même pas au courant, ça lui appartient, maintenant si tu me dis qu'on parle d'un terrain qui n'est pas gardé, qu'est-ce que ça change, il y a un bruit ou il n'y a pas de bruit, si le terrain n'est pas gardé, tout le monde peut accéder, pourquoi tu dis que dans cette fois-ci, ce qu'il dit avant de sortir, si toutes les choses qui vont arriver dans mon terrain, c'est à moi, alors pourquoi ici ils sont à lui ? l'agma'a répond, c'est différent, quand il y a une rumeur dans la ville, comme quoi il y a eu ça chez lui à la maison, et bien les gens, ils ne vont plus aller les prendre, les gens ils disent comme ça, tu as vu, il y a eu un cerf blessé, il est tombé dans le champ de Réhouven, tout le monde parle de ça, alors personne ne va aller oser, prendre ce cerf et le prendre à lui, alors c'est comme si que le terrain n'était gardé, c'est terminé, c'est par ça que dans ce cas-là ça marche, alors que normalement, quand il dit comme ça, ce qui tombe chez moi c'est à moi, on dit non ça marche pas, donc c'est à nous que c'est fermé, c'est à nous que c'est qui s'est gardé, ou c'est gardé, ou comme dans ce cas-là, où il y a la rumeur dans la ville, c'est comme si que c'était gardé, parce que les gens ne vont plus oser aller le reprendre de là-bas, parce que tout le monde est de courant que ça appartient à Réhouven, Medii Habila Abbasobjet de nouveau, Le débat de nouveau, la práitai dit comme ça, s'il y a du fumier qui sort du four ou de la cuisine, d'accord, Donc un locataire, il a une maison, comme on l'a dit dans le Mishnah, ce qui produit à partir de la cuisine, donc les centres, avant c'était du bois, tout ça, donc c'est les centres, tout ça, c'est à lui, évidemment, le féministe à lui. Et la bretta continue. Si le locataire, il sort dans la cour, d'accord, dans la cour, mais la cour, elle n'est pas louée à lui, d'accord, c'est pour lui permettre juste de passer, sortir, rentrer chez lui à la maison, la cour, elle est toujours propriétaire. Il prend un seau, il voit un animal qui va faire ce besoin, il met le seau, il recueille les besoins du seau, les besoins de l'animal dans le seau. C'est ça, il recueille à partir de l'air, ça veut dire que le féminin n'est pas encore tombé dans le sol. On dit c'est à lui. L'animal il est dans la cour de l'autre. On a dit c'est des animaux qui n'appartiennent pas aux propriétaires, c'est des animaux qui viennent de loin. Oui mais c'est pas encore tombé, justement, c'est ça le hidous maintenant. C'est que c'est encore en l'air. Il n'est pas, parce qu'on a dit que ça lui appartient, quand ça tombe dans la cour, mais là c'est pas encore dans la cour. Mais je ne sais pas le fait, je ne sais pas le fait, je ne sais pas le fait. Maintenant, les fumiers qui tombent dans le fait, c'est un enclos, ou dans la cour, qui tombent carrément sur le sol, là ça appartient aux propriétaires, évidemment, comme on a dit dans la Mishnah. Alors, l'animal a dit, maintenant on pose une question. Alors, l'animal a dit, maintenant la question elle est, comment ça se fait ? Si on dit que la cour d'un homme, ça lui acquiert, même sans sa connaissance, pourquoi le monsieur quand il prend un seau, il recueille les besoins, ça lui appartient ? Le seau aussi, il est dans la cour. Et donc dans la cour, c'est la même chose que l'autre. D'accord ? Amal a baillé, il vient baillé, il répond, il dit, non, là-bas c'est différent. Tu sais quoi ? Là-bas, il a carrément collé le seau sur le derrière de la vache. Du coup, c'est pas encore, parce que nous on dit, parce que nous on dit, parce que quand il y a une cour, la cour l'appartient à Reuben, donc le propriétaire, toute la, toute la, toute la, c'est la chute à Hid, toute la, enfin l'espace aérien lui appartient aussi. C'est pour ça que si tu prends un seau comme ça, et tu mets, le seau il est aussi dans l'espace aérien de la cour de l'autre, et ça lui appartient. Il vient ici, il dit, non, ici, si tu veux, les besoins, ils sont même pas arrivés dans l'espace aérien. Parce que comme il a collé le seau sur le derrière de la vache, donc il n'est pas encore, le besoin, les excréments, ils ne sont pas encore tombés dans l'air. Il s'était directement en dessous l'animal, donc ça lui appartient. Ça c'est la réponse d'Abaillé. Amal a baillé, il donne une autre réponse. Il dit, Rabaillé lui répond, il dit ici, d'une autre façon, il dit, quand est-ce qu'on dit que l'espace aérien de quelqu'un, ça lui acquiert, c'est quand l'espace aérien va finir par tomber au sol. Mais ici, comme le monsieur, il a cueilli en l'air, dans le seau, alors ça lui appartient pas. Rabaillé fait une différence entre l'espace aérien dans lequel il va tomber quelque chose, que normalement, ça va tomber. Donc ça veut dire, on sait que dans quelques secondes, ça va tomber. Alors même si ça, avant que ça tombe, ça appartient au monsieur. Mais là, comme il est dans le seau, et que ça va pas finir par tomber, alors ça s'appelle pas que la courte de la personne lui acquiert. Même s'il ne colle pas, selon lui. Même s'il ne colle pas, même s'il ne colle pas. Là, c'est la réponse de Rabaillé. Rabaillé a dit, il a collé le seau carrément au derrière de la vache, donc ce n'est même pas venu dans l'espace aérien. Rabaillé dit, non, c'est venu dans l'espace aérien. Seulement, quand est-ce que l'espace aérien acquiert, c'est quand ça va finir par tomber au sol. Mais comme ici, ça ne finit pas par tomber au sol, alors l'espace aérien n'acquiert pas au propriétaire. Sur ça, l'Akmara pose une question. Omi pchitale de Rabaillé, comment tu dis que Rabaillé dit une telle chose ? Ça veut dire que Rabaillé vient de répondre. Maintenant, quand Rabaillé dit, tout ce qui vient dans l'espace aérien, s'il ne va pas finir par tomber au sol, ce n'est pas considéré comme acquis. Il dit, pourtant, il n'a pas été certain de ce qu'on vient de dire. Il s'est posé cette question, justement. Où c'est qu'on a vu ça ? Il dit comme ça. Il dit, « Rabaillé dit, Rabaillé dit, c'est un homme, imaginons une maison, il y a une fenêtre ici, une fenêtre là-bas, un monsieur, il lance un porte-monnaie, il le jette, il le jette par la fenêtre, il traverse la maison, il sort de l'autre côté. D'accord ? Rabaillé dit, puisque le porte-monnaie, il a traversé l'espace aérien de la maison, par exemple de Réhoubène, est-ce que Réhoubène, il peut dire, même si le porte-monnaie, il est sorti dehors, il m'appartient, parce qu'il est venu chez moi, oui ou non ? Alors, si on dit comme Raba, normalement, Rabaillé dit, quand ça traverse l'espace aérien, et que ça va tomber, normalement, c'est à lui. Rabaillé, il n'a pas dit, c'est sûr que c'est à lui, il a posé la question. Donc Rabaillé a un safèque. Comment toi, tu me dis, dans notre cas à nous, que lorsque le monsieur, il vient avec un seau, recueillir les excréments de l'animal, Rabaillé dit, non, comme ça ne va pas tomber, c'est sûr que c'est à lui. Mais nous, on voit que Raba lui-même, il n'est pas certain de ce qu'il dit. Il se pose la question, est-ce que c'est à lui ou ce n'est pas à lui ? Ok ? Mais est-ce que le seau, il est dans l'espace aérien ou pas ? Bien sûr. Bien sûr. Justement, c'est ça la question. Comment ça se fait ? Toi, tu me réponds que Rabaillé, comme le seau, il est dans l'espace aérien, mais que le seau, il ne va pas tomber en bas, parce qu'il est dans le seau, alors ce n'est pas à lui. Et là, on voit que Raba, il se pose la question, le porte-monnaie, est-ce que quand il est dans l'espace aérien, mais il aurait pu tomber ? Est-ce que c'est à lui ? Ce n'est pas à lui. Donc tu vois bien qu'en avant, il se pose la question, il n'est pas certain de ce qu'il dit. Alors, l'Akmara lui répond, il dit non, ce n'est pas pareil. Pourquoi ? L'Akmara dit, ce n'est pas du tout le même sujet. Pourquoi ? Là-bas, dans le porte-monnaie, il n'y a rien qui empêche de descendre. Ici, il y a les excréments, mais il y a un seau qui les retient. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas ça que Raba dit, quand il y a un seau qui retient, pour ça, il est certain, le seau, il retient les excréments, ils ne vont pas tomber. Ça, c'est certain que ce n'est pas lui. Mais le porte-monnaie, lui, il n'est pas retenu par rien. Ce n'est pas ça que Raba, il se pose la question de le porte-monnaie. Donc, ce n'est pas ça que, ici, on peut dire que, comme il a dit Raba, comme le monsieur, il a mis un seau pour recueillir les excréments de l'animal, et que le seau, il est dans l'espace aérien de l'autre, eh bien, ça appartient quand même aux locataires, parce que ça ne va pas venir par arriver au sol de la cour. Après, on a dit dans la bretta, on a dit, donc, si maintenant les animaux, ils font des excréments, soit dans l'enclos, ou dans la cour, qui appartiennent aux propriétaires et pas aux locataires, donc, automatiquement, le fumier, il appartient aux propriétaires, c'est ce qu'on a dit. Alors, l'agmaral pose une question. Tarté, pourquoi tu as besoin de me dire les deux, la cour et l'enclos ? C'est la cour et l'enclos, c'est la même chose. Ça appartient aux propriétaires, ben, ça appartient aux propriétaires, pourquoi tu as besoin de dire deux choses à la fois ? Il dit, il ne faut pas dire et l'enclos et la cour, il faut dire l'enclos qui est dans la cour, donc, on ne parle que d'un seul, en fait. Amal Avashi, il vient Avashi, il dit, si maintenant, tu me réponds qu'on parle de l'enclos dans la cour, c'est-à-dire, tu me dis qu'il y a un enclos dans la cour, je remarque que l'enclos, c'est une entité à part et la cour, c'est une entité à part. Et de là, on dit que si un homme, il loue, par exemple, une cour à quelqu'un, et dans la cour, il y a un enclos, l'enclos n'est pas loué avec la cour, puisque ce sont deux entités différentes. Viens, l'agmara pose une autre question. Métivez, on objecte qu'on t'entend toujours à Bihussi Bada Béhanina, yoneh shuvakh, yoneh aliyah, hayavot b'sheluah, bas sur l'autre, b'sheluah, 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 alors, on sait qu'il y a un mitzvah, ce qu'on appelle sheluah haqen, rappelez-vous, quand on voit une maman, une colombe, qui est sur les oeufs ou sur les poussins, la Torah dit, tu renvois à la mer, après tu prends les oiseaux ou les oeufs, bien, alors, ça c'est marqué, qui est carré qu'à ne sait pas, lorsque ça vient par hasard, par exemple, si quelqu'un, il achète une colombe, il fait un nid chez lui à la maison, et la colombe, elle fait des oeufs, il y a peu de mitzvah, parce que là, c'est toi qui l'as fait, il faut que ce soit, et non, mesoumanes, c'est pas quelque chose que tu as toi-même préparé, il faut que ce soit par hasard, comme ça, ça arrive, alors, il dit ici, non, ça c'est la Torah qui a dit comme ça, alors, là-bas, la Raita a dit comme ça, il y a des colombes, qui viennent d'ailleurs, d'accord, il y a des colombes, il faut aller, après le soir, il vient chez lui, il faut un nid chez lui à la maison, c'est pas lui qui a construit le nid, c'est tout seul, il dit là-bas là-bas, il faut donc faire la mission de chez lui, parce que c'est pas les siens, alors, mais c'est pas moi, c'est pas moi qui l'ai fait, ça vient, il vient tout seul, et si quelqu'un, il les voit, il n'a pas le droit de les prendre, tu vas me dire, mais ils sont pas à toi, oui, mais comme ils viennent chez moi, ils font leur nid chez moi, c'est pour le d'être keshalom seulement, c'est pas minatora que c'est à soi, c'est keshalom, il ne faut pas faire des histoires pour rien, alors, l'agmarin pose une question, il dit, ici maintenant, tu me dis que la cour d'un homme, la maison d'un homme, lui acquiert les choses qui viennent chez lui, même sans sa connaissance, dans ces cas-là, ici, ici, si tu considères que les colombes, vu qu'ils viennent faire leur nid chez le monsieur, même s'il n'est pas au courant, ça appartient au monsieur, alors, il n'y a plus de miswad shélo haken ici, puisque ça lui appartient, selon Rabbi Usseber Rabbi Hanina, les colombes, ils appartiennent au monsieur, donc, il n'y a plus de miswad shélo haken, c'est quand par hasard, tu trouves un truc qui n'est pas à toi, mais pas à toi, tu les fais chez toi, à la maison, question sur ce qu'il a dit, voilà, c'est ce qu'il a dit Rabbi Usseber Rabbi Hanina, il vient Rabbi, il répond, il dit, c'est pas une question, pourquoi, quand la colombe, elle pond l'oeuf, l'oeuf, dès qu'il sort, de la colombe, il y a déjà cette mitzvah, de faire shélo haken, avant même que l'oeuf, il tombe dans le nid, c'est-à-dire dans l'air, d'accord, le temps que, dans l'air déjà, dès qu'il y a la colombe, avec l'oeuf sur elle, il y a déjà l'obligation, de faire la mitzvah sur haken, avant même, que l'oeuf, n'arrive, dans le nid, il se pose, dans le nid, et donc, il soit acquis, par la cour du propriétaire, il y a déjà la mitzvah de shélo haken, c'est pour ça que, et le hayouf de shélo haken, ce n'est pas quand l'oeuf, il est déjà dans le nid, le hayouf de shélo haken, c'est quand il est encore, on va dire, attaché presque à la colombe, et tu le recueilles, avant qu'il tombe par terre, dans le nid, ah, l'oeuf de shélo haken, ici c'est comme ça, pourquoi tu dis alors, c'est à son, si tu me dis que l'oeuf, il est encore en l'air, on vient de dire nous, que quand c'est en l'air, il n'y a pas, ça n'appartient pas au propriétaire, alors pourquoi tu dis, le monsieur le gazel, alors la moelle répond, ah, le gazel, il est sur la colombe, pas sur les oeufs, qui vont tomber, ou encore, ou bien je peux te dire, c'est vrai aussi, sur les oeufs, il y a un problème de vol, mais, dès que l'oeuf, il est sorti en majorité, le monsieur pour lui, ce n'est pas à son insu, il sait qu'il y a un oeuf, qui va tomber, donc c'est à lui, tu ne peux pas le prendre, maintenant, il dit, un homme n'a pas le droit, tu ne peux pas, penser à acquérir les oeufs, tant que la mère, elle est dessus, même si les oeufs, ils sont, dans le nid, par terre, sur le nid, et bien, tu ne peux pas acquérir, toi, donc penser, acquérir ces oeufs, tant que la mère, elle est dessus, parce que la Torah dit, la Torah dit, envoie la mère, et après, tu prendras les enfants, les oisillons, ou les oeufs, ça veut dire que les oeufs, ils ne sont pas à toi, tant que la maman, elle est encore dans le vétal, tant que la maman, elle est dessus, les oeufs, ils ne t'appartiennent pas, donc, même si tu me dis, maintenant, elle est dans la cour, donc dans le nid, qui est dans la cour, et bien, le monsieur, il ne peut pas les acquérir, pourquoi ? Dans ces cas-là, comme on vient de dire, maintenant, puisque Rav Yudah, au nom de Rav, il dit que, même si les oeufs, ils sont posés au sol, tant que la colombe, elle est sur eux, tu ne peux pas les acquérir, les oeufs, parce qu'il faut d'abord faire, miswa shiloh, tu renvoies la mer, et tu n'as pas encore envoyé la mer, donc les oeufs, ils ne sont pas à toi. L'agma dit, ici, c'est comme ça, et l'agma dit, c'est comme ça, et l'agma dit, 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 maintenant, je ne comprends pas, c'est les oeufs, maintenant, nous on a dit tout à l'heure, tu n'as pas le droit de prendre, nous sommes dans le keshalom, l'agma dit, ce n'est pas possible, si le monsieur, il a déjà renvoyé la colombe, et donc comme les oeufs, ils sont déjà chez lui à la maison, il n'y a plus d'al-keshalom, c'est un vrai gezel, tu n'as pas le droit de voler, les oeufs qui appartiennent à l'autre, si maintenant, il n'a pas encore renvoyé la maman, il n'y a même pas de gezel ici, parce qu'il faut d'abord renvoyer la maman, donc comment tu me dis qu'il y a un gezel, alors l'agma répond, il dit, en fait non, ici, la maison, elle appartient à un petit enfant, et donc comme l'enfant, n'est pas concerné par la mitzvah, il n'y a que le hinur, or, si elle est à tes salaires, il t'aime l'enfant, et tu dis, tu dis, moi je ne veux pas faire, je ne fais pas faire, alors c'est pour ça que, comme il n'est pas concerné par la mitzvah, de renvoyer la mère, alors les oeufs, ils lui appartiennent, en partie, et c'est pour ça qu'on a dit, me penne d'al-keshalom, alors on lui dit, katan badakeshalom, oh, mais avec les enfants, il n'y a pas d'al-keshalom, avec les enfants, le shalom, c'est quand on évite les disputes, entre les hommes, pas entre les petits, alors c'est pour ça qu'il répond, ah, il n'y a pas d'al-keshalom, il n'y a pas d'al-keshalom, il n'y a pas d'al-keshalom, il dit non, en fait on parle ici, dans le cas où, c'est le père de l'enfant, qui lui, il doit rembourser, pour éviter le problème de shalom, c'est l'enfant, c'est l'enfant qui les a pris, mais, parce que lui, il n'a pas la mitzvah, de chez l'ohaqen, mais le père de l'enfant, pour éviter les histoires avec l'autre, il est obligé de les rendre dans ses jeux, alors on passe à la nouvelle michel, ma tétine, si quelqu'un, il loue une maison à l'autre, pour un an, alors rappelons que chez nous, dans notre calendrier, il y a des années avec Adar, et des années avec Adar tout seul, donc ça peut être 12 mois, ça peut être 13 mois, si Manon lui dit, voilà, je te loue la location, pour un an, à l'époque, on ne savait pas s'il va y avoir deux Adar ou un Adar, on ne savait pas, il fallait que les Haramim le décident, vers le mois d'Adar, qu'est-ce qu'il se passe, si Manon il y a eu un Adar de plus, c'est le locataire qui gagne, il y a eu un Adar de plus, un mois de plus, il est resté 13 mois, il ne paiera que 12 mois, parce qu'il a dit un an, il a dit pour un an, il a pris pour un an, par exemple, 1000 euros, ça avait 12 000, il a pris 12 000, à la fin, il y a eu 13 mois, et bien, parce qu'il y a eu 13 mois, non, parce qu'on ne paye pas à la vente, je ne paye pas toujours à la fin, dans la Torah, on paye la Sreiro, sauf, à la fin, alors, comme ça il lui dit, le contrat, voilà, je te loue pour l'année 5777, il n'y a pas marqué, c'est ça la différence, on va voir l'autre cas, attends, là il lui dit, voilà, location pour l'année 5777, égale 12 000, maintenant, maintenant, s'il y a eu, dans cette année, les haramies m'ont décidé de faire 13 mois, il ne peut pas venir, on dit, c'est 13 mois, c'est 13 000, non, monsieur, on l'a fait pour un an, pour un an, maintenant, est-ce qu'il nous l'éhoda, si il lui dit, maintenant, je te loue pour 12 mois, évidemment, il dit, je te loue pour 12 mois, il se veut qu'il y a 13 mois, alors là, c'est lui qui va prendre, un an, un an supplémentaire, parce qu'il a dit 12 mois, il n'y a pas 12 mois, il y a 13, alors tu payes un an supplémentaire, c'est normal, c'est normal, maintenant, le monsieur nous dit, c'est une histoire, dans la ville de Tzipori, là-bas, il y a un, 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 un ban public, pour que, le problème, c'est qu'ici, il y a eu, les deux formules, il y a dit, 12 pièces d'or, pour l'année, et un, non, un dinar, enfin, 12 dinars d'or, pour l'année, un dinar par mois, soit, soit, un dinar par mois, si tu veux, il n'y a pas marqué soit, parce que si c'est soit, c'est évident que c'est comme ça, il a marqué les deux formules, or les deux formules, elles se contredisent, si tu dis 12 dinars l'année, que quand il y a un mois de plus, c'est lui qui gagne, si tu dis un dinar par mois, c'est l'autre qui gagne, alors donc maintenant, on est un petit peu embêté, on fait quoi ? Attends, attends, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah ? Donc cette histoire-là est arrivée de bord à Bajamagoumé, qu'est-ce qu'ils ont dit ? On partage, le 13ème mois, il ne paye que la moitié. Donc voilà la Mishnah, Gmara, Gmara, c'est l'histoire, la Gmara dit comment ? Tu racontes une histoire pour détruire ce que tu dis, au début tu me dis comme ça, à l'année, c'est le locataire qui gagne, quand il dit au mois, c'est le propriétaire qui gagne, et tu n'as m'apporté une histoire, ni l'un ni l'autre également, donc partageons deux, si tu n'as pas dit une histoire pour ne pas... Tu rentres avec la Mishnah l'histoire, parce qu'il a dit les deux. Alors, ces personnes lui disent, en fait, il manque un morceau de la Mishnah qu'il faut compléter, c'est ce qui manque, c'est ça. Il faut rajouter cette phrase, si Manoé lui dit, 12 pièces d'or pour année, et il rajoute un dinar par mois, et donc il y a les deux versions qui se contredisent, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, il partage, et d'ailleurs, on m'asse, un ami, là, il amène le maracé de Tiburi, quelqu'un qui a loué, donc un bain, pour la même chose que nous, on a dit, 12 pièces d'or par an, et un dinar d'or par mois, et on va marasser, il venez la banche, et donc ils ont dit, on partage. Donc on a trois possibilités, soit il dit par an, dans ces cas-là, c'est le locataire qui gagne le 13ème mois, soit il dit par mois, dans ces cas-là, c'est le propriétaire qui gagne le 13ème mois, et s'il dit les deux formules, on fait moitié-moitié. Mais pourquoi il ne peut pas payer par mois le locataire ? Ben il fait un contrat d'un an, il y a le problème. Mais il ne peut déjà, je te paye tout le monde. Il fait ce qu'il veut. Amaava, Ravi dit, iha vay hatam, haya vay ha iven alé koulé la masquera. Ravi dit comme ça, moi si j'étais là-bas, je n'aurais pas dit, comme Rambassouma, on gagne le rabissier, on partage moi en deux. Je donne tout au propriétaire. Donc le 13ème mois, on donne le propriétaire. Malgré qu'il a formulé les deux formules, d'accord ? Pourquoi ? Alors on m'a dit, Maikramashman, Maikramashman, qu'est-ce que tu m'apprends ? T'es fausse la chône à Haron. Parce que, nous on a un principe, quand un homme fait deux formules, contradictoires, est-ce qu'on va selon la première ou selon la dernière ? C'est parce qu'il lui dit, pourquoi Rav tu dis comme ça ? Toi tu as dit, si j'étais là-bas, moi je donne le propriétaire. Or les formules, c'était d'abord 12 pièces, 12 dinars à l'année, un dinar par mois. Alors il dit, si tu dis qu'il faut donner au propriétaire, ça veut dire, tu vas selon la dernière formule, un dinar par mois. Alors il dit, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? qu'il faut aller selon la dernière formule, il dit, il dit, il a dit, mais ça, Rav il a déjà enseigné, cet enseignement, comme quoi, quand on a deux formules qui se contredisent, on va selon la dernière, on le savait déjà, alors qu'est-ce qu'il va nous apprendre Rav ici ? Comment on le savait ? Il dit, Rav il nous dit comme ça, dans la yeshiva de Rav, on enseigne comme ça, est-ira mais amare, mais amare, mais amare est-ira, est-ira. Là-bas, il y a, Hakamim dit comme ça, il y avait une pièce qui s'appelle est-ira, est-ira c'est une pièce qui vaut 96, on va dire, zouz, mara, ici c'est mara, des petites pièces, si un homme il dit à l'autre, je te vends ça pour est-ira, mais amare, est-ira c'est 96, et mais amare c'est 100, là-bas il dit, mais amare, il faut qu'il paye 100, parce que le 100 il l'a dit en dernier, c'est maintenant que tu dis le contraire, mais amare est-ira, 100 pièces est-ira, et bien tu payes est-ira, c'est des 96 pièces, donc tu vois bien que Rav, il nous a déjà enseigné ça avant, que quand on formule de formule, on va selon la dernière, alors qu'est-ce qu'il vient nous raconter, c'est Rav, Rav il dit, moi si j'étais là-bas, j'aurais dit comme ça, mais on sait toi ce que tu sais, on le sait ton enseignement, ton idée à toi, qu'on va toujours selon la dernière formule, alors qu'est-ce que tu viens nous apprendre, nous apprendre d'ici, alors l'agmar a dit non, et mais at'am, si on va selon ce qu'on vient d'enseigner maintenant, à propos des pièces, j'aurais dit que là-bas en fait, quand il a dit, le 100 pièces est-ira, et c'est 100 pièces, en fait je l'ai dit, c'est pas qu'on va selon la dernière formule, on va tout simplement, que l'autre est en train d'expliquer, c'est quoi ça, c'est quoi mehameha pour lui, c'est est-ira, et c'est quoi est-ira, comme il est en train d'expliquer, donc on dit voilà, la dernière phase, c'est l'explication de la première, mais quand il y a deux formules comme ici, alors on ne sait pas, peut-être que Rav, il ne dirait pas qu'on va selon la dernière formule, comme on vient de dire maintenant, c'est pour ça que Rav, il est venu ici dire, qu'on donne ça au local, au propriétaire, ça c'est Rav, maintenant où Shmuel, Shmuel qu'est-ce qu'il dit, Shmuel il dit, quand on a dit, on partage le mois, le 13e mois en deux, c'est quand le propriétaire, il arrive le 15 du mois, le 15 du 13e mois, il arrive chez lui, il dit monsieur, oh, tu es resté 12 mois, maintenant on est dans le 13e, il faut que tu payes, alors l'autre il dit, non, je ne paye pas, parce que ça fait partie du ribo, comme il discute, on est au 15 du mois, alors Shmuel il dit, les 15 premiers, c'est gratuit, il veut rester les 15 autres, il paye dans la moitié de la question, c'est ça, alors, avant, voilà ce qu'il dit Shmuel maintenant, mais s'il vient le premier du 13e mois, il dit monsieur, oh, tu as fait 12 mois, c'est terminé maintenant, oh, tu sors, ou tu payes un mois, cool, il a masqué, et il a raison, il prend tout, le 13e mois, il le prend le propriétaire, pardon, par contre, il vient la fin du 13e mois, il dit monsieur, tu vois, tu m'as payé 12, tu restes les 13, il faut que tu payes, il dit monsieur, shalom aleykhim, cool, il a soukher, il dit monsieur, on a dit, un an, ce qu'il y a dans un an, c'il y a dans un an, alors, il a dit, mi amad Shmuel, donc ça c'est Shmuel, alors, il a posé une question, mi amad Shmuel, la amane, tous les gens de la haron, il a dit comment, Shmuel il dit ça, on a vu Shmuel, il dit aussi, on va selon la dernière formule, quand on fait, donc deux formules contraires, on va selon la dernière, vous savez qu'on a vu ça, on a vu ici, mais là, vous Shmuel, des amnes de Tarbayo, tous les deux, ils ont dit comme ça, un homme, il dit à l'autre, je te vends, corps de blé, un corps c'est, corps c'est, 30 CA, 30 CA de blé, 30 mesures de blé, d'accord, je te vends, pour, M. Gilles, pour 30, il dit par exemple, 30 kilos pour 30 euros, c'est plus simple, par exemple, il vient, il dit, voilà, je te vends 30 kilos pour 30 euros, il dit, c'est bon, j'achète, il commence à les mettre, il met 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, au 29ème, il peut dire, monsieur, je ne veux plus, je ne veux pas vendre, pourquoi, parce qu'il a acheté un ensemble, d'accord, mais s'il lui dit, s'il lui dit, 30 kilos pour 30 euros, 1 kilo pour 1 euro, il lui dit comme ça, alors, si, il a déjà commencé à mesurer, 1 kilo, 2 kilos, tout ce qu'il a déjà mesuré, c'est à l'autre, il a acquis, parce que tu as dit, 1 kilo pour 1 euro, donc c'est à lui, donc qu'est-ce qu'on voit ici, je me le vois, selon la dernière formule, puisqu'il a fait, il a fait les deux formules, 30 kilos pour 30 euros, et 1 kilo pour 1 euro, donc tu vois bien que c'est, selon la dernière formule, justement, la question, elle est, qu'est-ce qu'on fait, quand on a deux formules, quand on dit gloire, alors, l'agma a dit, non, c'est pas pareil, l'agma a dit, non, là-bas, c'est pas pareil, parce que quand il a versé le kilo, dans son, ça y est, il a acquis, alors l'agma a dit, mais là aussi, le locataire, quand il est resté un 13ème mois, et bien, il est resté, il dit non, l'agma a dit, même si tu es resté un mois de plus, mais c'est sur ma terre, c'est pas sur ta terre, donc tu es obligé de payer, alors l'agma a dit, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre, l'agma a dit, en disant cela, toi c'est son aharon, alors ça veut dire quoi, l'agma a dit, c'est-à-dire la même chose que Rav, pourquoi il dit, Rav Nahman dit non, la terre, elle appartient au propriétaire, donc quand il reste un mois de plus, il faut qu'il paye, et alors, c'est ce qu'il a dit Rav, il dit non, enfin, il dit, à Pihr Mipah, Rav Nahman, lui, pour lui, même s'il formule dans l'autre sens, il lui dit, un dinar par mois, 12 dinars par an, il va quand même payer, un 13e mois supplémentaire, parce que la terre, elle appartient à son propriétaire, et donc l'autre, il reste un an de plus, il doit payer. Ah, question, voilà le litige, on me l'a posé la question à Rav Nahman, le locataire, il dit, j'ai payé le loyer, ça y est, le propriétaire, il dit, non, tu ne m'as pas payé, on fait quoi? On jure, on jure? Un peu plus tôt, mais on jure. Alors, l'Akman a dit comme ça, on me l'a posé une question, et Matt, quand est-ce que vient le litige? Si le litige y vient pendant la durée de l'allocation, c'est-à-dire que l'allocation n'est pas encore terminée, on sait déjà répondre à cette question. Si le litige y vient après la fin de l'allocation, là aussi, on sait répondre à la question facilement. Comment? Il dit, voilà, on a une mission qui dit, nous on sait que quand un père, il a un promené garçon, il faut le racheter après 30 jours. Puis Dieu n'a bien, tout le monde le sait. Bien. La mission a dit, si le père est mort, et on ne sait pas est-ce qu'il a racheté son fils ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il dit, si le père est mort dans les 30 jours, c'est ceux qu'il n'a pas encore racheté. On ne rachète pas, on est 30. Donc on est ceux qu'il n'a pas racheté. Il faut apporter une preuve s'il l'a fait avant. Si maintenant le père est mort au 35e jour, au 40e jour, c'est ceux qu'il a été racheté puisque tout le monde fait le rachat comme il faut. Donc si c'est avant, là aussi, s'il y a le litige entre les locataires et le propriétaire, il vient par exemple au 10e mois, 11e mois, 11e mois et demi, ce n'est pas possible qu'il lui avance. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le norme. Ce n'est pas le norme. Tu as fait quelque chose de pas normal, apporte des témoins. La normale veut que le locataire paye à la fin. Alors si un litige au début, c'est ceux qui n'ont pas payé. Maintenant, si on est un mois plus tard ou une semaine plus tard, le propriétaire va au tribunal et le monsieur ne m'a pas payé, là aussi, on ne lui donne pas raison. C'est normal qu'il a payé. Tout le monde paye à la fin de l'allocation. Alors c'est quoi le problème ? On m'a dit, là, c'est le dernier jour de l'allocation. C'est ça la question. Est-ce qu'on est au dernier jour de l'allocation, le locataire dit, j'ai payé, le poteur, non, j'ai rien pris. Et qui on croit ? On m'a dit, mais la question, elle est tout simplement, est-ce qu'un homme paye le dernier jour de l'allocation ou bien il attend le lendemain ? C'est la question. Il dit comme ça. Rappelez, nous on a dit avant, si un homme, il a travaillé chez quelqu'un, ouvrier, il a travaillé chez quelqu'un. Après la fin du travail, il vient, il réclame son salaire chez l'employeur. L'autre, il dit, ça y est, je t'ai déjà donné. Le salaire, il dit, non, je n'ai rien pris. Alors, nous avons que, en règle générale, chez nous, dans l'alakha, dans la Torah, toujours, celui qui jure, il jure pour ne pas payer. Tu me réclames de l'argent, je jure, je ne paye pas. Ce n'est pas toi, tu jures et tu encaisses. Ça ne marche pas comme ça. On jure et on ne paye pas. Mais ici, la hachamim, on dit exceptionnellement, un salarié, c'est-à-dire, quand il vient réclamer en son temps, le temps d'un salarié, c'est quand, le délai de réclamation, c'est quand, la hachamim dit, c'est la demi-journée qui suit sa fin de travail. C'est-à-dire, s'il travaille toute la journée, il a toute la nuit pour réclamer. S'il vient réclamer pendant la nuit, c'est lui qui a raison. Ça veut dire qu'il n'a pas encore été encaissé. S'il a travaillé toute la nuit, il a toute la journée du lendemain pour réclamer. Donc, la Torah lui a donné l'autorisation de jurer et de prendre. C'est-à-dire, il jure qu'il n'a pas pris son salaire et le propriétaire, il lui donne obligatoirement. Quelle est la raison ? Il dit, « S'achiroud et la ba'ala, moi, la banjoua Ali Haqamim m'ont mis le serment sur le salaire. » Pourquoi ? Parce que mes chums les ba'ala-baïtent sont des fardes. Le ba'ala-baït, comme il a plusieurs ouvriers, alors il ne se rappelle plus celui-là, celui-là, celui-là. Alors, Hamid et monsieur, toi, n'as-tu pas possible ? Alors, on croit le salarié, il jure. « A ba'ala-baïtent. » Mais ici, on ne va pas dire le propriétaire jure et encaisse. On ne peut pas dire ça. Parce que ce n'est pas comme le cas là-bas où le propriétaire, l'employeur, il a plusieurs ouvriers, il peut se tromper. Alors là-bas, on a mis le serment sur le salarié. Ici, on te dit non. « Sokhem meheman bishwa » C'est le salarié qui jure. Donc, on est au dernier jour de la location. Le salarié dit, « J'ai déjà payé. » Le propriétaire dit, « Il ne m'a pas encore payé. » Le locataire, il va jurer. Ici, il jure, il ne paye pas. Voilà la question et la réponse de l'admoral. Merci.